Bonjour à tous ! Alors cette vidéo est un petit peu particulière parce que je ne vais pas vous présenter un nouveau produit mais je vais vous expliquer comment installer votre GPS sur votre téléphone portable. C'est une explication qui vaut pour plusieurs produits dans notre boutique, tous les liens sont dans la description. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous aurez besoin d'une carte SIM que vous mettrez dans votre appareil pour communiquer avec lui, c'est très important sinon ça ne marchera pas. De préférence, évitez aussi les cartes SFR parce qu'elles fonctionnent un peu différemment. Si vous en prenez quand même une, je vous rassure, ça marchera, mais vous devrez appeler le service client de SFR pour activer l'identification du numéro de votre carte. Et justement, si vous prenez une autre carte, pensez à bien connaître son numéro de téléphone, c'est très important puisque c'est lui que vous allez devoir appeler pour communiquer avec votre appareil. Normalement, à part justement SFR, il vous est donné lorsque vous achetez la carte. Ensuite, et c'est très important, avant d'insérer votre carte dans le GPS, pensez à bien enlever son code PIN, sinon elle va se bloquer, et surtout encore plus important, assurez-vous qu'il y a bien du crédit ou du forfait sur la carte. De toute façon, vous saurez très facilement si tout va bien puisque vous verrez un petit voyant vert clignoter. Si par contre il est fixe, c'est qu'il manque quelque chose. En plus de vous permettre de lui répondre, la carte va vous donner un numéro de téléphone, c'est lui que vous devrez appeler pour communiquer avec le GPS. En fait, il faut voir le GPS comme une personne qui aurait un téléphone portable et un GPS. Vous allez lui envoyer un SMS en lui demandant « Té où ? » et il va vous répondre par des coordonnées. Je sais que ça fait un petit peu bizarre de considérer les GPS comme des téléphones, mais c'est vraiment comme ça qu'ils fonctionnent, et s'ils doivent communiquer avec vous, ils ont besoin, comme pour des téléphones, de crédit ou de forfait. Enfin, et c'est toujours bon de le rappeler, pensez à charger votre appareil avant sa première utilisation. Une fois que c'est fait, vous avez rechargé votre appareil, inséré votre carte SIM, le voyant vert clignote, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et vous allez connecter votre appareil au GPS. Pour ça, prenez votre portable et envoyez par SMS à la carte SIM qui est dans le GPS « Begin123456 ». Et en réponse, l'appareil va vous répondre « BeginOK ». 123456, ça correspond au mot de passe de base de l'appareil. Vous pouvez le modifier en suivant le mode d'emploi, et dans ce cas-là, à chaque fois que j'en parlerai, vous remplacerez 123456 par votre nouveau mot de passe. Comme c'est pas une étape essentielle, je ne vous l'expliquerai pas ici, et on va partir du principe que vous allez garder le mot de passe de base pour le reste des explications. Ensuite, il va falloir dire au GPS que c'est ce téléphone qui va servir d'administrateur, et que c'est à lui qu'il devra envoyer les SMS d'alarme et d'autres dont on va parler plus tard. Pour ça, vous allez envoyer « Admin123456 », si « 123456 » est toujours votre mot de passe, un espace et votre numéro de téléphone avec lequel vous envoyez le SMS. Par contre, attention, vous ne devez pas envoyer « 06 » ou « 07 », mais « plus 336 » ou « plus 337 ». En réponse, l'appareil va vous envoyer « AdminOK » pour vous dire que c'est bon, vous êtes administrateur. Dernier petit paramètre, pour régler l'heure de votre appareil, vous avez deux choix. Soit vous pouvez envoyer « Timezone1234561 » si vous êtes en heure d'hiver, soit « Timezone1234562 » si vous êtes en heure d'été. Et en réponse, l'appareil va vous envoyer « TimeOK ». Maintenant que c'est fait, votre GPS est prêt, configuré, vous pouvez le placer là où vous le souhaitez. Enfin, en extérieur, évidemment, puisqu'en intérieur, ça marchera beaucoup moins bien, voire pas du tout si vous êtes par exemple dans un parking. Mais à partir de là, vous pourrez commencer à lui donner des ordres. A partir de là, vous allez choisir entre le mode SMS qui fait communiquer le GPS avec votre portable et le mode application qui le fait communiquer avec l'application SpyTech, mais dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, donc on va se concentrer sur le mode SMS. Première étape, envoyez à votre appareil « Tracker123456 » pour bien lui préciser que vous voulez passer en mode « Tracking ». C'est très important pour la suite. En réponse, il va vous répondre « TrackerOK ». A partir de là, vous pouvez choisir votre mode. Le plus simple et le plus classique, c'est d'appeler votre appareil comme si c'était une personne, laisser sonner deux fois, puis raccrocher. Au bout de quelques secondes, l'appareil va vous répondre en vous envoyant par SMS sa position actuelle. Attention par contre, lorsque vous appelez le GPS, assurez-vous que votre numéro de téléphone n'est pas masqué, sinon l'appareil ne vous reconnaîtra pas et donc il ne vous répondra pas non plus. Après, vous avez le mode détection de mouvement qui est le plus économique au niveau de la batterie. Pour ça, vous allez envoyer « Choc123456 » pour mettre l'appareil en mode détection de mouvement. Il va vous répondre « ChocOK ». Et ensuite, vous lui envoyez « Sleep123456 DeepShock » pour mettre l'appareil en mode veille. Et là, il va vous répondre « SleepDeepOK ». Ce qui va se passer, c'est que votre appareil va se mettre dans un état de veille jusqu'à ce qu'il détecte un mouvement. Et à partir de là, il enverra un SMS d'alarme à votre portable. Pour annuler, vous allez envoyer « NoShock123456 » pour arrêter le mode détection de mouvement. Et l'appareil va vous répondre « NoShockOK ». Et ensuite, vous envoyez « Sleep123456 off » pour arrêter le mode veille. Et l'appareil vous enverra « SleepoffOK ». Et enfin, le dernier mode, c'est le mode « Tracking ». Vous allez demander à l'appareil de vous donner un nombre de positions que vous décidez dans un intervalle que vous décidez. Pour vous donner un exemple concret, imaginons que vous voulez recevoir 25 fois un SMS pour connaître la position de votre GPS toutes les 30 secondes. Vous allez envoyer un SMS qui sera « Fix 030S 025N 123456 ». Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça ? Eh bien, pour commencer, 030S, c'est le temps entre les envois qui se comptent toujours en 3 chiffres plus une lettre associée au temps. S pour seconde, M pour minute et H pour heure. Par exemple, pour 30 secondes, on marque 030S. Pour 5 minutes, on marque 005M. Et pour une heure, 001H. Ensuite, 025N, c'est le nombre de fois où vous voulez répéter cette action, toujours en 3 chiffres, et avec la lettre N à la fin. Par exemple, si vous voulez répéter cette action 5 fois, vous marquerez 005M. Si vous voulez la répéter 10 fois, vous marquerez 010N. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y revient toujours, c'est le mot de passe de base. Voilà, ça c'était l'opération étape par étape. Pour vous donner quelques exemples en plus, si ça peut vous aider, admettons que vous voulez recevoir un SMS par heure 10 fois. Votre SMS ressemblera alors à ça. Fix 001H, qui correspond à l'heure. 010N, qui correspond au nombre de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, votre mot de passe. Maintenant, si vous voulez recevoir 5 SMS toutes les demi-heures, ça ressemblera à ça. Fix 030N, qui correspond aux minutes. 0, 05N, toujours le nombre de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le mot de passe. Et enfin, si vous voulez qu'il vous envoie des messages à l'infini, il vous suffit simplement de remplacer les 3 chiffres avant le N par 3 astérix. Pour reprendre un des derniers exemples, si vous voulez qu'il vous envoie un message toutes les heures jusqu'à ce que vous lui demandiez d'arrêter, le message sera fix 001H, astérix, 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 n, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'arrêter, maintenant, il vous suffit d'envoyer NoFix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'appareil vous répondra NoFix, OK. Une autre solution, c'est d'envoyer simplement Choc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'appareil se mettra en mode détection de mouvement et vous enverra des messages toutes les 3 minutes sans avoir besoin d'être configuré. Et maintenant, très important et dont je n'ai pas encore parlé, à quoi ressemblent les SMS que vous envoie l'appareil ? Quand vous allez lui envoyer un SMS pour lui demander sa position, l'appareil va vous répondre avec des coordonnées GPS et tout en haut, soit marqué LAT, soit marqué LAST. LAT, ça signifie la position actuelle du GPS. LAST, à l'inverse, ça veut dire que le GPS ne capte pas, souvent parce qu'il est en sous-sol ou dans une surface trop épaisse pour pouvoir vous envoyer ses coordonnées, et il vous envoie les dernières connues. En plus de ça, il va vous envoyer des latitudes et des longitudes, mais si comme moi vous ne savez pas les lire, c'est pas grave, puisqu'il vous donne aussi un lien Google Maps pour pouvoir le localiser par Internet. Enfin, tout en bas, vous verrez l'état actuel de la batterie. Quelques options supplémentaires, si vous voulez par exemple connaître l'état de votre appareil, vous pouvez lui envoyer Check, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il vous répondra en vous donnant l'état de l'appareil, de la batterie, du GPS et du GSM. Et pour les GPS qui sont équipés d'un micro, vous devez d'abord passer en mode Moniteur. Pour ça, vous envoyez Monitor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'appareil vous répond Monitor, OK. Une fois que c'est fait, vous appelez l'appareil et vous allez entendre ce qu'entend le micro. Quand vous avez terminé, il vous suffit simplement de raccrocher, puis d'envoyer par SMS Tracker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour repasser en mode Tracking. Voilà, c'était une petite explication des utilisations majeures de nos GPS, il y en a beaucoup d'autres, mais avec cette vidéo, vous aurez tous les fondamentaux. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour tout découvrir sur vos produits high-tech. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501